... Et ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup d'organisations issues de milieux un peu différents, de l'associatif, des entreprises, des laboratoires et le milieu des écoles, des lycées et d'enseignement supérieur. Donc on voit tous ces gens-là qui ont envie de créer une infrastructure LoRaWAN sur Toulouse pour faire tout un tas de choses. Je vais vous en parler juste après. Tout d'abord, je viens de vous présenter. Je suis Nicolas Gonzales. Je suis un étudiant en test 6 entre l'entreprise Comptable et le laboratoire Inuit. Et je donne aussi des cours à l'Uté de Pagnac. Donc j'ai un peu les trois casquettes entre toutes ces organisations. Et c'est pour ça que c'est moi qui fais un peu le lien entre tout ça. Donc on va regarder les origines, les motivations, les contextes de ce projet. Ensuite, une architecture et les déploiements que l'on a réalisés, que l'on est encore en train de réaliser. Et ensuite, les perspectives de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette infrastructure. Je vais commencer par la technologie. Donc la technologie que l'on utilise, c'est LoRa et LoRaWAN. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Tout d'abord, un petit historique pour rappeler LoRa, d'où ça vient. Donc en 2009, on se situait avec Cycfox. En 2009, il y a la création de la startup Cycfox sur Toulouse. En 2012, il y a le rachat de la startup grenobloise Cycleo, qui a développé la modulation au niveau physique LoRa, et qui se fait racheter par un Américain qui fait du semi-conducteur, Sentec, qui est aujourd'hui le principal revendeur du semi-conducteur qui fait de la modulation LoRa. Et ensuite, ils ont Sentec créé la LoRa Alliance, qui est une alliance industrielle, comme on connaît bien dans l'industrie, qui va chercher à promouvoir la technologie, avec tout un tas d'entreprises qui ont un intérêt dans cette technologie. Et en 2015, la création de The Signet Core, qui est le premier réseau en échelle associatif, et c'est dans cette mouvance-là qu'on a bâti ce projet. LoRa, en bref, parce que cette année, je vais plus s'axer sur le déploiement. L'année dernière, c'était un peu plus technique. Donc, en bref, pour rappeler l'année dernière, LoRa et LoRaWAN, c'est des technologies qu'on peut appeler de messagerie pour les objets, c'est-à-dire que ce n'est pas des communications comme on a l'habitude dans Wi-Fi ou autre. C'est vraiment un espèce de service de SMS pour les objets. Ça utilise des bandes ISM, donc des bandes libres, les mêmes que vos télécommandes, vos voitures, etc. Et le principal intérêt par rapport aux autres technologies existantes, c'est la portée. Donc, on est sur une portée qui va à 1 km, à 2 km, à 10 km, ça dépend vraiment des conditions de l'infrastructure et de où on est, où sont les nœuds qui vont les mêmes. Mais voilà, en résumé, c'est une technologie qui permet d'envoyer des petits messages issus d'objets, avec une faible consommation énergétique et sur de très longues distances. Bon, voilà. On peut résumer par le SMS des objets. Je vais parler un petit peu de certaines organisations qui tournent autour de ce projet-là, pas toutes, des principales. La première, c'est Tétanotral.net, qui est une association sur Toulouse qui fait pas mal de choses. J'ai évoqué ici juste deux aspects, qui est l'éducation populaire. Donc, le but, c'est de diffuser la science accessible à tout le monde et par des canaux de diffusion qui sont un peu différents des canaux habituels. Donc, c'est comme on fait aujourd'hui, des canaux un petit peu différents. L'autre chose qui nous intéresse, c'est l'hébergement d'infrastructures et du service. Donc, Tétanotral dispose déjà d'un réseau Wi-Fi métropolitain sur Toulouse. On va pouvoir utiliser ce réseau-là pour rajouter des antennes LoRa et déployer ça rapidement, une infrastructure LoRa sur Toulouse. Plus l'hébergement de VM et de services numériques qui vont permettre de mettre en place rapidement cette infrastructure et de l'ouvrir à tout le monde. Une autre casquette, c'est le lien entre la question de lab et le laboratoire IRIX. Donc, comme je fais ces chiffres entre les deux, ça fait un peu le lien. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est faire de la recherche, donc de l'ingénierie des protocoles, développer des nouveaux protocoles, étudier les existants, regarder leurs faiblesses avec un œil le plus scientifique possible, donc sans avis, on va dire, économique, juste pour moi, c'est tout. La deuxième partie, c'est la partie avec l'entreprise Mooncloud dans laquelle on fait de l'industrialisation d'Internet des objets où on développe pour des grands comptes des solutions de connectivité sur mesure et on fait de l'accompagnement, de développement d'infrastructures et d'objets connectés dans le vrai monde. Donc, il manque la casquette, on va dire, pédagogique avec tous les lycées et tous les établissements qui s'investissent aussi dans ce projet. Je vais en parler un peu plus à la fin. Maintenant, passons sur le chapitre d'architecture et déploiement. Donc, quelle architecture on a choisi pour cette infrastructure ? Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Tout est dans ce chapitre-là. Pour rappel, l'architecture LoRaWAN standard tel que définit... Pour rappel, LoRa et LoRaWAN, ce n'est pas des standards, c'est des LoRa Alliances qui ont déployé des spécifications et donc toutes les entreprises qui s'investissent sur cette technologie-là respectent ces spécifications, mais ce n'est pas un standard. Donc, ces spécifications, elles donnent ce vocabulaire-là. Donc, on a des N-Device qui sont les nœuds que vous achetez. Donc, vous achetez une radio, vous faites des petits capteurs dans lesquels vous achetez une radio qui utilise la partie hardware et propriétaire de SEMTECH. Donc, dans tout ça, le seul truc qui est propriétaire, c'est la modulation au niveau silencieux missile. Mais c'est... Bon. Voilà. Ce n'est pas très grave. On fait ces N-Device-là. Et ensuite, ces N-Device-là sont capables d'envoyer des nœuds. Donc, ça, typiquement, c'est ce que vous pouvez avoir chez vous. Et nous, l'infrastructure qu'on va déployer, c'est les trois blocs qui sont ici. Des Gateways, donc des Gateways dans toute la ville. Comme on voit que la portée est assez grande, on va vite se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de Gateways. Et en plus, les Gateways ne coûtent pas très cher. Donc, déployer une infrastructure sur une ville comme Toulouse, peut être fait assez rapidement et ne coûte pas très cher. Donc, des Gateways, typiquement une Gateways pour couvrir un petit quartier. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser l'infrastructure Tétanetral existante. Donc, on va rajouter des Gateways à côté des Gateways Wi-Fi qui sont déjà déployés. Et aussi, les établissements qui ont envie de faire de la pédagogie sur ce thème-là vont acheter leurs propres Gateways pour couvrir convenablement leur établissement. Tous ces Gateways communiquent en IP avec un network server, qui est un serveur de réseau hébergé sur une machine virtuelle à Tétanetral. Et donc, tous les Gateways vont servir, en fait, de rapatriement des données vers ce serveur de réseau. Le serveur de réseau est juste là pour coordonner les Gateways, gérer le réseau et envoyer les messages et faire le lien entre les serveurs d'application derrière et la partie infrastructure déployée sur le thème. Par exemple, si un nœud émet, on le voit ici, il y a deux Gateways en même temps. Comme le message va être répliqué, ça va être le network server qui va faire la déduplication des messages, en supprimer un, en garder le milieu et le faire passer aux couches de dessus. Application server, c'est par exemple un serveur que vous pouvez déployer vous, qui va communiquer avec le serveur et, en fait, le network server va envoyer juste les paquets qui sont liés à votre application, vu qu'ils sont authentifiés et chiffrés. Et donc, c'est le network server qui va gérer cet échange avec le serveur d'application. Donc, ça, c'est l'architecture générale. Pour instancier cette architecture dans notre projet, on s'est basé sur un projet open source qui évolue très rapidement. L'année dernière, j'ai fait une compte aussi sur ce sujet-là. Et on voit déjà en un an comment ça évolue et ça évolue très vite. Donc, c'est un projet super intéressant à suivre, qui s'appelle l'aura-server.io. Et en fait, l'aura-server.io, il implémente toutes les briques qu'on a vues ici, principalement ces trois-là. Et sous forme de, voilà, c'est écrit en Go et on a des petits agents qui font toutes les petites briques et on peut déployer toute leur infrastructure. Donc, ce schéma est, c'est le schéma issu de la doc, qui n'est pas très clair. Mais en fait, on retrouve les gateway qui sont ici, le serveur, le réseau qui est ici, le serveur applicatif qui est ici. En fait, voilà, cherchons pas à expliquer ce schéma-là, mais il reprend cette architecture-là, dans laquelle on a tous les blocs. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que le bus sur lequel passent tous les échanges entre ces agents, c'est le bus MQTT. Et donc, en fait, en se raccordant sur le bus MQTT, pour ceux qui connaissent, on est capable de voir tous les échanges entre les noeuds. Et donc, quand on envoie un paquet sur la radio, on va être capable de suivre tout son chemin dans la chaîne. Et ça, c'est ça qui est très pédagogique. C'est pour ça qu'on a choisi ce projet. Donc, pour ceux qui sont sur Twitter, ils ont dû voir passer cette photo dans la semaine. C'est un exemple dans le cadre de ce projet-là. On a déployé une infrastructure. Et ça, c'est un exemple de test qu'on fait sur le terrain pour tester la connectivité sur Toulouse, faire de la recherche, regarder les gateways qui fonctionnent bien, ceux qui fonctionnent pas bien. Et donc là, c'est sur les collines de Pêche-David au sud-est de Toulouse, où on a mis une antenne. On voit ici la carte du déploiement. Donc là, on a pris la photo quand on était ici. Cette semaine, on a déployé ces antennes-là pour regarder un peu les portes D, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de performance, combien d'antennes à peu près on va devoir mettre pour couvrir la ligne de Toulouse, etc. Donc, on a mis une antenne sur le toile de l'IUT de Bagnac qui participe au projet. Ici, c'est chez les trois adhérents. Et ici, c'est l'antenne que vous avez vu juste avant, qu'on a mis en, on va dire, c'était juste pour une journée pour faire des tests qu'on a mis ici. Et on a étudié, on a fait des tests de transmission entre toutes ces antennes pour voir un peu près ce que ça vaut. Et juste pour vous faire un petit bilan, le lien entre l'IUT de Bagnac et Pêche-David, qui fait 12,5 km. Et on était... Laura Wan a plusieurs paramètres. C'est-à-dire que plus le lien est mauvais, plus il va passer dans un mode de plus en plus dégradé. Et là, on était dans le mode par défaut. Donc, c'est-à-dire que c'était un bon lien. Donc, on peut se rendre compte des distances qu'on peut avoir. Après, ceci dit, quand on a fait en même temps... On s'est baladé dans la ville pour voir les nœuds qui étaient reçus. Donc, on s'est principalement baladé dans ces deux zones-là. Et on voit que, en fait, si on se met ici, on ne reçoit pas la passerelle qui est à 12 km. Parce qu'on est bien exposés, les deux se voient, alors que là, il y a des bâtiments entre nous. Donc, il ne faut pas se dire, si ce lien à 12 km fonctionne, en fait, il va marcher de partout dans la ville. C'est pas vrai. Donc, attention à ça. Par contre, on voit que cette gatewell va pouvoir servir tout un bon quartier. Donc, on voit que pour couvrir tout 12, il va nous falloir à peu près 10 antennes, 12 antennes. Je vous ai mis ce genre de choses, parce que ça, c'est un peu ce qu'on fait, on va dire, en point de vue recherche. On cherche à voir si le protocole LoRaWAN est efficient. Et donc, ici, ce que j'ai voulu représenter, c'était le nombre de paquets reçus pendant une période agrégée sur 10 minutes. Et par canaux de communication dans LoRaWAN, on définit 8 canaux fréquentiers. Et donc là, je grappe le nombre de paquets reçus par canal fréquentiel. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que ces trois canaux-là qui sont très utilisés. Les autres sont utilisés plairement. Donc là, on voit que dans le protocole, il y a un problème de performance. Et ça, c'est ce qu'on a essayé d'améliorer au niveau recherche. Donc, c'est un des aspects de ce projet. Ça, c'était uniquement tes objets ou en fait, c'est le trafic général LoRa que tu as pu écouter ? En fait, ce que j'affiche, c'est les données qui sont issues d'ici. C'est-à-dire, c'est tous les messages qui remontent à travers les gateways. Et les gateways, elles ne sélectionnent pas, il n'y a pas une authentification au niveau physique. C'est-à-dire que les gateways, elles remontent tous les messages LoRaWAN qui passent dans l'air. Que ce soit de Orange, Bouygues, les nôtres ou autres, il reçoit tous les messages. Après, il y a un chiffrement qui fait qu'on ne peut pas savoir qui a envoyé le message. Mais de base, ici, jusqu'au Network Server, il y a tous les messages reçus qui arrivent. C'est le Network Server qui va essayer de déchiffrer le message avec les clés qu'il a. Qui va dire, celui-là, il est pour moi, donc je le fais remonter au-dessus. S'il n'arrive pas à déchiffrer, il me jette. Donc ce que j'affiche ici, c'est les données issues d'une seule gateway, celle qu'on a mis chez un adhérent. Et c'est tous les messages reçus par cette gateway, par canal, agrégé sur 10 minutes pendant ce stage de temps. Voilà. Donc en fait, là, elle était en indoor, c'est-à-dire derrière son canapé, voilà. Ensuite, on l'a monté sur le toit. Et à 12h du matin, parce qu'on se couche tard, on l'a remis en indoor. Et il se couche pas beaucoup. Donc c'est aussi pour expliquer ça, pour expliquer pourquoi les gateway, on va pas les installer en indoor. On va essayer de les monter sur les toits, sur les installations que l'on a. En fait, c'est une certaine statistique qu'on peut faire. Je vais aller très vite parce que j'ai pas le temps, mais ça, c'est en fait ce qui gère toute la partie LoRa Server. Donc on voit les gateway qu'on a déployés ici. Voilà, je passe très vite. Et ensuite, en Grafana, on vient récupérer tous les paramètres qu'on enregistre des gateway, et on vient faire des statistiques pour faire de la recherche. Donc là, on revoit par canaux, et on voit les trois canaux, là, du haut, qui sont très bien exploités, comparé à celui-là, qui le sont en cours. Donc c'est ce genre de choses qu'on va faire dans ce projet-là, pour critiquer la technologie, pour proposer des extensions, et faire de la science avec ça, et de la pédagogie. Ça veut dire que le choix du canal par LoRa se fait tout seul ? Ce n'est pas nous qui pouvons le décider ? Le choix du canal dans LoRa, en fait, c'est les objets, ils tirent au sort, ils ont 8 canaux, et ils tirent au sort un canal. Mais ce qu'on voit, c'est que dans l'algorithme pour tirer au sort, il va tirer au sort principalement les trois premiers. Donc, elle a un nez un peu à trois faces, quoi. Donc ensuite, l'entreprise Stroom Club, qui est partenaire du projet, a développé un hardware de référence pour ce projet-là. Donc c'est un hardware qui s'appelle Ya, qui va bientôt sortir, je le fais passer, et qui permet de faire du LoRa avec, c'était original par rapport à ce qui se faisait avant, c'est que c'est un device qui vient dans un boîtier et qui est sur PIN. Donc on va pouvoir s'en servir pour aller se balader dans la ville, pour faire des expériences, et ce qui fait le hardware de référence sur ce projet-là, pour faire du LoRa. Pour ce qui est la partie Gateway, ça, c'est les deux Gateway que l'on a essayé jusqu'à présent. Celle-ci, c'est celle qu'on a déployée pas mal. Aujourd'hui, on en a une dizaine, et celle-là, c'est une qui est en test, qui est plus récente et qu'on va peut-être acheter sur les prochains lots de Gateway qu'on va déployer. Comme vous le voyez, généralement, c'est une Raspberry Pi, et puis au-dessus, on a un shield d'adaptation pour un shield qui, lui, est plus industriel, sur lequel on a la partie Gateway. Comme on le voit, c'est une électronique qui est assez compliquée, avec des FPGA, des front-end radio, etc. Donc en fait, ce n'est pas du tout les mêmes performances que l'on a côté Gateway que côté End Device. Donc côté End Device, on a une toute petite radio, comme on le voit sur le produit d'avant, cette radio-là, même si elle est grande en fait avec elle. Et ici, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour vous expliquer qu'on déploie des Gateway et pas des End Device pour la partie infrastructure. Sur l'architecture et le déploiement, la dernière chose qui est importante, c'est qu'on s'aperçoit que l'Internet des Objets, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est constitué de plein de briques existantes, mais on a inventé, on a pris plein de petites choses, on en a inventé une espèce de discipline, même si c'est ni une discipline universitaire, ni une discipline qu'on connaît. Et ça fait que c'est très pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut s'y connaître en électronique, en télécommunications, en informatique, en réseau, etc. Et donc il y a besoin d'un contenu pédagogique riche, parce que les gens qui s'investissent dans ce projet-là, ils savent faire un petit peu de ça, mais pas de tout. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir une infrastructure à cœur ouvert, chacun peut venir avec sa spécialité, et aller découvrir les autres spécialités de cette discipline-là. Pour cela, on a créé un site qui met en ligne un contenu pédagogique assez riche, sur comment déployer une gateway, comment déployer un nœud, comment concevoir un nœud, comment le programmer, comment faire des tests de portée, voilà. Tout ces choses-là sont répertoriées sur ce site web d'aujourd'hui. Ça va évoluer là, parce que ça c'est récent, on va le mettre sur un vrai site web avec une autre URL d'un patron. Mais comme vous le voyez en rouge, il y a besoin de contributeurs, c'est-à-dire de gens qui peuvent essayer le tuto, c'est-à-dire j'ai essayé le tuto et je n'ai rien compris, donc ça veut dire que le tuto n'est peut-être pas forcément adapté. On a besoin de gens qui ont des spécialités particulières et qui pourraient créer des nouveaux contenus pour les autres et créer des exemples de cas d'usage. C'est-à-dire j'ai pris un nœud, j'ai fait un capteur de ça et je vous explique, j'ai fait un petit tuto sur comment je l'ai fait pour que les autres puissent le faire. Voilà, donc si vous avez envie de faire ça, vous êtes bien venus. Dans les perspectives de ce projet, vous l'avez compris, le but c'est de faire une infrastructure à cœur ouvert pour faire de la pédagogie, pour faire de la recherche en critiquant le protocole et en créant de nouveaux protocoles. Et l'autre partie, ça va être de se servir de cette infrastructure pour faire des projets. C'est ce que j'ai appelé perspectives. Donc dans les perspectives, la première que je vois, c'est la création de projets Open Data. Donc une fois qu'on aura cette architecture déployée sur la ville de Toulouse, on va pouvoir faire par exemple des capteurs citoyens de qualité d'être, d'analyse de l'eau, de remplissage des bandes de recyclage, etc. Qui vont utiliser cette infrastructure pour envoyer des messages et qu'on va pouvoir mettre à la disponibilité de tous les citoyens, de façon temps réel ou de façon à publier une extraction de la base d'eau. Donc ça, c'est un exemple de capteur d'un projet qu'on a aujourd'hui qui est porté par Benjamin Freeman, qui est un capteur de particules fines et de gaz connectés sur notre infrastructure et qu'on va essayer de déployer dans la ville pour faire une petite cartographie de temps réel de la qualité de l'air dans la ville. Donc si vous avez des projets de ce style-là qui peuvent être intéressants, n'hésitez pas à venir nous voir et on peut en discuter et vous aider à les mettre en œuvre. L'autre aspect, c'est l'éducation. Il y a plein d'établissements qui sont à l'initiative de ce projet et qui sont intéressés par ce projet pour faire de la pédagogie. C'est-à-dire installer une antenne et faire des cours sur internet des objets. Pas sur toute la thématique parce que c'est très difficile de faire un cours aussi pluridisciplinaire, mais sur des petites parties, sur la sécurité, sur les données, sur les télécommunications, etc. Donc si vous êtes enseignant dans le secondaire ou dans le supérieur et que vous êtes intéressé par utiliser cette infrastructure pour faire de la pédagogie, pareil, vous êtes bienvenu et on pourra vous expliquer comment faire des cours avec. Un des derniers aspects, c'est la recherche et le militantisme. C'est-à-dire que cette infrastructure est utilisée aussi pour faire de la pédagogie au sens un peu plus large, c'est-à-dire sensibiliser les gens sur des thématiques qui ne sont pas très évoquées dans les médias, c'est-à-dire la protection des bandes ISM. Aujourd'hui, toutes les technologies, LoRa, CFOX, etc. utilisent des bandes libres, qui sont des bandes qui ont été créées pour faire des expérimentations comme on le fait aujourd'hui. Et le fait de déployer des réseaux à grande échelle sur ces bandes-là est quelque chose qu'on peut critiquer, et donc c'est aussi notre rôle de parler de ça. Ensuite, on peut faire de la pédagogie sur la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire la sécurité. Quand on envoie un message dans l'air, est-ce qu'il est chiffré, est-ce qu'il n'est pas chiffré, est-ce qu'il est authentifié, qu'est-ce que ça veut dire. Et on peut faire une infrastructure à cœur ouvert, c'est aussi pour montrer aux gens, voilà, voilà ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite, la neutralité du net, donc dans, ça c'est un peu l'extension de ce que Teta Neutral a fait en Wi-Fi, on aimerait étendre cette problématique à l'Internet des objets. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que vous avez des questions. Est-ce qu'il y a besoin d'une autorisation pour installer une antenne ? Non, comme c'est des bandes ISM, il y a une régulation qui est faite sur les bandes ISM, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'émettre 100% du temps ou à telle puissance. Les composants qu'on achète, ils respectent cette législation, donc vous pouvez déployer chez vous des antennes sans demande particulière. Et des zones. Question. Si une entreprise privée décidait de faire un réseau d'antennes, elle pourrait justement capter des données pour les remettre ? Nous, l'intérêt de faire un réseau d'une autre ? Ces entreprises-là déploient un réseau qui ressemble un petit peu à un réseau mobile au final, ils déploient des antennes et puis les gens peuvent acheter des capteurs et acheter un abonnement pour ces capteurs-là. Donc on se retrouve un peu sur la même problématique que le réseau mobile. Et aujourd'hui, ces entreprises-là ne nous donnent aucune visibilité ni sur la technologie, ni sur les performances, ni sur rien du tout. Donc pourquoi on a fait ce projet-là ? C'est justement pour aller contre ça et montrer comment ça se passe, les problématiques, et former des gens sur ces thématiques-là. Après, eux, la technologie d'Aurawan est chiffrée de base. Après, il y a des critiques sur la méthode dont c'est chiffré, c'est un autre débat, mais elles sont chiffrées de base, donc normalement il n'y a pas trop de problèmes de sécurité. Par contre, pour le déchiffrement, il est fait au niveau de la gâteau et au niveau du serveur applicatif ? En fait, ça se passe en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a deux clés de chiffrement, c'est de l'AES 128. Et ensuite, dans les objets, on génère deux clés de chiffrement qu'on met dans les objets, et on met une clé dans le network server, une clé dans l'application server. En fait, il y a dans la partie network server, quand on envoie un paquet sur l'air, un buffer d'octet, il y a les entêtes au début qui vont être réseaux, l'adresse de l'objet, plein de mécanismes réseaux. Et ensuite, il y a vraiment la charge utile que transporte le message. La charge utile, il n'y a que le client et l'application server qui doivent l'avoir, c'est la partie qu'on cherche à chiffrer. Donc c'est là qu'il est chiffré avec une clé AES 128 que seul l'application server connaît. Donc quand le message passe par ici, c'est lui qui vient de déchiffrer la partie utile. Donc ça, c'est ce qui permet qu'un network server, c'est-à-dire notre projet, ou alors Orange, Boeing, tous ceux qui vous vendent un service de réseau, n'ont pas avoir accès à vos données. Donc ça, c'est assuré par ça. Attention, l'application server, par exemple chez Objet News ou chez Orange, c'est eux qui vous proposent un service d'application server. Donc en fait, même si l'Ourawan a spécifié ce truc-là, comme eux font les deux, en fait, ils voient vos données en clair. L'autre chose, c'est du coup, au niveau réseau, en fait, ce n'est pas chiffré, c'est-à-dire que votre device adresse, il passe en clair sur l'air. Par contre, à la fin, il y a un checksum qui est chiffré, donc en fait, ça fait une espèce de signature du message, qui fait en sorte qu'un autre end device ne puisse pas envoyer un message en se faisant passer pour celui-là. Une espèce de signature au niveau réseau. Par contre, les headers réseau, eux, passent en clair. Mais dans ces headers réseau, il n'y a pas énormément d'informations. On pourrait arriver à retrouver quel objet a envoyé, mais bon, c'est assez compliqué d'organiser. Par exemple, si on reçoit un message, on a une adresse d'un nœud, on ne sait pas à quel réseau il appartient. Pour ça, il faut intercepter au moment où il s'est connecté. Et si on fait le lien entre les deux et la corrélation, on peut arriver à savoir. En tout cas, on n'a pas la vélo dans le clair, qui est déchiffrée par le serveur qui est sur. À la limite, ce qui serait l'exploitation de votre avis ? Oui, voilà. Merci. Ouais. Vers quoi amènes il faut faire recherche sur les offrandes de nouveaux photos ? Comme je l'ai montré, ça, c'est qu'un aspect, c'est l'aspect assez visuel qu'on peut voir. Mais il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect de performance. Comme on a des bandes libres, on va chercher, le trafic qu'on a ici, à diviser sur toutes les bandes pour ne pas occuper trop les bandes. Par exemple, ici, on voit qu'il y a une occupation trop au centre des trois autres bandes, alors que d'autres ne sont pas les cités. Donc, il y a un problème au niveau protocolaire qu'il va falloir résoudre. C'est un aspect de recherche. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu la scalerité. Il y a plein d'autres choses. Là, les end-devices, on voit que la communication se fait uniquement entre les devices et la Gateway. Dans mes recherches, je cherche aussi à trouver, à faire des extensions pour que les end-devices puissent parler directement. Sur ce choix, c'est une question. Sur ce choix, les fréquences, est-ce que tu as la même ? Ou est-ce que c'est le logiciel humain qui les choisit, ces fréquences ? Les fréquences qui sont ici, c'est les fréquences qui sont dans le stand, dans la certification. Mais, quand on dépôt une antenne, on paramètre l'antenne avec ces fréquences-là. C'est-à-dire qu'on a le choix de paramètre ces fréquences-là. On prend un mètre d'autres. Aujourd'hui, on met c'est là, parce que si vous utilisez un objet, l'Aura One, l'objet va être paramétré sur ces fréquences-là. Donc, sinon, on en met d'autres, ça peut marcher. Mais on peut tout à fait imaginer mettre d'autres fréquences. Et pour rebondir, est-ce que là, du coup, c'est qu'il n'y a pas assez de devices qui utilisent le protocole ? Enfin, genre, s'il y avait 10 000 devices dans l'air qui étaient en train de s'écuter avec l'antenne, est-ce qu'on aurait une meilleure répartition ? Le problème, c'est qu'ils vont changer les canaux, c'est-à-dire qu'ils vont passer sur les fréquences qu'aujourd'hui ne sont pas utilisées, parce que ce canal-là sera détruit. Donc, par défaut, ils vont essayer d'écraser les paquets sur ceux-là et ils vont passer après. Donc, oui, à terme, quand il y aura beaucoup plus d'objets, on va avoir les autres bandes qui vont commencer à être augmentées. Mais on aura toujours cette dissimétrie, c'est-à-dire que c'est parce que la bande, c'est les 3 premières bandes, parce qu'elles sont trop chargées, qu'ils vont passer sur les autres. En fait, ces 3 autres bandes, elles seront toujours plus chargées que les autres. Voilà, c'est les bandes qu'ils vont aller chercher quand les autres sont trop occupés. Et en fait, voilà, la critique qu'on veut faire, c'est d'autant aller tirer et ressort directement dans toutes les bandes. Si on veut communiquer entre objets connectés directement, enfin, c'est vraiment de la connexion directe, ou il faut quand même les actuelles ? Dans la technologie de Ravan, les devices ne peuvent pas parler entre eux. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas les clés qui sont côté serveur, et ce n'est pas des clés partagées chez les devices. Il faut que ça redescende jusqu'au network service. Voilà, et en plus, là, je rentre un peu dans les clés, mais les N-Device, en fait, ils dorment la plupart du temps. Quand ils se réveillent, ils parlent et ils se rendent. Ou si lui, il veut parler à lui, en fait, comme lui, il dort, il n'en va jamais longtemps. Donc là, pareil, au niveau protocolaire, il va falloir mettre en place d'autres mécanismes pour qu'ils puissent, par exemple, programmer un rendez-vous pour venir discuter ensemble. Il y a deux choses, c'est de prévoir l'aspect sécurité, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir un IP de chiffrement ensemble pour pouvoir s'échanger avec d'autres trucs. Et l'autre chose, c'est d'un point de vue vraiment réseau énergétique, il faut qu'ils puissent se synchroniser pour avoir l'exprudence. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout pensées dans le Ravan, et donc c'est le sujet de la mer en cherchée. Donc du coup, c'est plutôt unidirectionnel, on cherche à envoyer une information, mais pas forcément à ce que l'on répond. En fait, dans le Ravan, il y a trois classes différentes, qui sont trois modes de fonctionnement du réseau. Et aujourd'hui, il n'y a que le premier mode qui est implémenté, qui est un mode assez ressemblant à ce que fait SixFox. C'est-à-dire, un oeuf se réveille, il envoie un message, la Gateway, et derrière, ça loue deux slots de réception. La Gateway lui dit, c'est bon, j'ai bien reçu ton message dans le premier slot. Et dans le deuxième slot, elle peut lui envoyer un message qu'elle a envoyé. Donc en fait, si votre application veut envoyer un message au endevice qui est ici, il va pousser un paquet, et le paquet va être tamponné dans une Gateway, en attendant que l'endevice se réveille. Et donc, dès que l'endevice se réveille, la Gateway lui envoie le message. Merci. M. Romain Lys, je vous invite à construire la conversation. Oui, vous avez aussi. Merci. Merci. Merci.